Ma communication comptera sur des capitaines à Marseille au XVIIIe siècle. Capitaine de navires, navires marchands, la ville donc Marseille. Et cependant, je ne m'interdire pas quelques regards vers des ports voisins, Saint-Tropez, oui, mais pas seulement. Le moment, le XVIIIe siècle, pour Marseille c'est celui où la ville et le port, le port connaît une période de forte croissance, une dilatation de l'espace marchand, et ça signifie donc, pour assumer cela, des navires, des hommes. Il faut donc une flotte, or Marseille est un port qui se tient port franc, mais ce n'est pas un véritable port franc, donc il a besoin d'une flotte, contrairement à Livourne, et Marseille a besoin d'hommes. Donc, de capitaines, pas uniquement, mais aussi de capitaines. De capitaines, de patrons, de maîtres, je ne ferai pas la distinction sur ces trois termes, disons très simplement que les capitaines, contrairement aux patrons, commandent des bâtiments de plus grosse portée, mais on trouve aussi des capitaines à bord de bâtiments de plus faible portée, donc là c'est un petit peu aussi en fonction des besoins de la conjoncture. Ces hommes n'ont pas reçu de formation commerciale, ils ont été reçus devant la mirauté, après des examens, devant des capitaines et matrirographes, vous connaissez un petit peu le cursus. Pour approcher ces capitaines, j'ai brassé la documentation qui a été signalée par le directeur des archives tout à l'heure, c'est-à-dire aussi bien la documentation produite par les services des classes, que les papiers de la mirauté, que les actes de notariés, les registres paroassions, les délibérations des conseils de ville, et également, bien sûr, les écrits laissés par les acteurs, par les capitaines. Écrits qu'il faut prendre avec précaution, bien sûr, et prudence, parce qu'il y a parfois des embolés qu'il faut savoir maîtriser. Donc, il faut faire flèche de tout bois pour essayer de s'approcher de ces personnages qui ont été des acteurs essentiels. A part de cette collecte, quelques informations très générales. D'où viennent ces capitaines ? A partir des registres pour le matricule, on a deux photographies. En 1665 et 1788, on a trois grands pôles, donc les capitaines sont de Marseille, mais aussi de la région de Martigues, à l'ouest, et autour de la Ciota, à l'est. Et puis, il y a un quatrième tiers, vous savez, les cartes ont fait le pastis, il faut un quatrième tiers. Donc, un quatrième tiers vient surtout de la région de Cannes, de la région d'Antibes. Combien sont-ils ? 300, 320, 350, dans la seconde moitié du 18e siècle. Ils sont issus surtout du monde de la mer, pas uniquement, mais surtout du monde de la mer, des capitaines, des bourgeois, des marchands. Et où sont-ils dans la ville ? Alors, à partir des adresses très précieuses qui sont mentionnées dans les registres matricules, on peut les retracer, les resituer dans telle ou telle rue, et également suivre les déménagements. Alors, je n'ai pas fait le détail, mais simplement placer les capitaines qui se trouvent sur la rive nord du Vieux-Port. Enfin, on disait le port, on dirait le Vieux-Port, que lorsqu'il y a une extension vers le nord de la ville, vers la Joliette. Donc là, c'est le port, et c'est sur la rive du port, le quartier de Saint-Laurent, et les Acoules, dans les deux cas. C'est là également où on trouve les marchands, c'est là également où on trouve les pêcheurs. Alors, ces capitaines interviennent dans la vie de la cité. Ils interviennent de manière ponctuelle ou de manière plus longue. Ils interviennent entre deux armements, ou lorsqu'ils ont renoncé à la mer, renoncer à cet ingrat métier de la mer, pour vivre bourgeoisement, comme ils peuvent le dire, ou tout de moins, comme le scribe le mentionne sur les registres matricules. Ces interventions résultent de leurs compétences, de leurs savoirs, de leurs expériences, également de leurs attaches et des réseaux, disons, en ville. Ces capitaines et ces patrons agissent tant pour le compte de leurs employeurs, les négociants, les armateurs, ils agissent pour le compte de la ville et du port, et ils agissent aussi pour leur propre compte, et pour le compte de leur groupe, groupe socio-professionnel. D'abord, au service de leurs employeurs, les négociants, les armateurs, la mission première de tout capitaine ou patron est d'assurer la logistique qui exige l'expédition d'un navire, dont le capitaine ou patron peut être d'ailleurs copropriétaire, copirataire. Et là, ils remplissent des tâches, finalement, assez banales, assez ordinaires, pour recruter les équipages, pour effectuer des formalités, avant le départ ou au retour de voyage, recouper les marchandises, réunir les connaissements, obtenir des congés, des rôles d'équipage, effectuer diverses dépositions. Nous trouvons également le capitaine pour surveiller les réparations ou la construction d'un navire. Pour cela, il a mobilisé ses compétences, son savoir, parfois il est lui-même fils de maître d'âche, et il a aussi la confiance des armateurs. Un seul exemple, en 1735, Antoine Hicard, au gère de la Ciotat, surveille à la Ciotat la construction d'un vaisseau pour ses employeurs, les frères roux négociants de Marseille. Et là, le capitaine veille au respect du cahier des charges, la dimension du bâtiment, les essences employées, les fournitures prévues, les délais de livraison. Il conseille également les armateurs sur la réutilisation, la récupération de certaines parties du bâtiment. c'est le cas pour un autre navire, le capitaine Maï de Saint-Tropez, mais qui travaille pour des négociants de Marseille, fait récupérer la coque, la coque du navire pour ce bâtiment qui s'appelle l'Amazone et qui va être lancé sous le nom de la Stella Battutina. Donc on a récupéré deux parties. et c'est assez intéressant de voir que au bout de quelques mois, de quelques mois, le bâtiment va de nouveau s'appeler l'Amazone. Le nom de Stella Battutina va quasiment disparaître. Donc il informe les armateurs et parfois il va même jusqu'à conseiller les armateurs pour le choix du nom du navire. Le capitaine, là, Icarre, qui sait que le navire va être utilisé pour aller à la traite des blés, c'est-à-dire pour le commerce de blé dans le Levant, va proposer de donner le nom de la CRS au navire. Ce qui, au passage, peut donner une indication sur la culture du capitaine. Et le capitaine peut également être consulté pour déclarer le tonnage, la jauge du navire. Parfois, il y a un maître jaugeur assermenté, mais ce qui n'est pas là, c'est le capitaine qui peut le faire. Il peut le faire, mais parfois, il peut le faire de manière un peu fantaisiste. Vous avez ici, vous voyez, ce bâtiment qui rentre dans le port de Marseille, ce bâtiment tartin, qui a été déclaré à une cinquantaine de tonneaux, mais vous voyez bien que sa charge est bien au-dessus de ce qui a été déclaré. Donc, toujours être attentif entre la portée qui a été déclarée entre le tonnage administratif et le tonnage réel utilisable par le capitaine et par le navire. Ce gars n'est pas exceptionnel. Le Calobas pourrait, pour la rivière de Gênes, signaler d'autres capitaines. Je pense notamment à Campanella, qui est sur la plage de la rivière de Gênes, qui suit de la construction, qui suggère des améliorations et qui suit également la décoration du navire issu dans le sculpteur, que le bâtiment corresponde bien à ce qui a été demandé. Nous trouvons aussi le capitaine ou les capitaines à Marseille, dans la loge. À la loge, il est marchand. C'est un lieu qui se situe au rez-de-chaussée de l'hôtel de ville et c'est là que se rassemblent régulièrement capitaines, courtiers et négociants pour échanger des informations, échanger des nouvelles et les capitaines doivent obligatoirement indiquer dans cette loge indiquer des lieux de leur future destination. Donc, un lieu d'information, de rassemblement, de nouvelles. C'est aussi, parfois, un lieu de friction. Friction, on se peut dire que le capitaine, le capitaine de vaisseau Tesser, le tourmente avec un négociant, la roque, et finalement, insulte et ça termine par le visage du négociant en sang, après plusieurs soufflés et coup de poing du capitaine. Pour nous, bien sûr, c'est un avantage si il y a une trace dans les archives judiciaires et donc on peut trouver ensuite, bien sûr, des éléments sur le personnage. Cette procédure, d'ailleurs, qui suit cette affaire, nous, par rappel, la présence du capitaine à l'occasion de diverses dépositions pour, d'abord, affaire aux personnelles, oui, procuration, vente, contrat, oui, acte d'ontarié, mais également des déclarations pour la vérité, déclarations à la suite, justement, de bagarres, d'avaries, ou bien il peut être mobilisé pour servir de truchement, de donnement, d'interprète. Il connaît la lingua franca, oui, mais il peut être aussi utilisé parce qu'il connaît l'anglais ou l'italien. Et donc, là aussi, une autre utilisation par l'amirauté du capitaine qui peut être aussi utilisé en cas de prise pour vérifier ou interroger un capitaine pour définir son identité au plus près en utilisant parfois certaines astuces pour essayer de tromper, de trouver le capitaine anglais qui a dû ne pas être anglais, de savoir demander est-ce qu'il mange du chester ? Donc, il y a des éléments assez étonnants sur la... les astuces de ces personnages. Et on le trouve aussi au cœur d'affaires de faux, de falsifications contre drogues. Avec ces actes, nous entrons finalement dans l'autre volet, c'est le capitaine de cette fois au service de la ville, au service du pont. Cet engagement est perceptible surtout quand le capitaine a renoncé à la mer quand il a quitté le pont pour... mais en restant attentif aux affaires maritimes. On le trouve notamment au sein du conseil de ville. quand j'ai quitté avec beaucoup de nostalgie le compas pour endosser la toge de magistrats, il regrette les biscuits vermoulus qu'il partageait avec l'équipage. Bon, plein de fois, tout prudent, mais sûr, dans ça. Dans ça. Littérature. La charge au conseil de ville est souvent impossible lorsque le capitaine est en activité, est en donnant de ses absences. ceci est mentionné clairement dans les règlements. Les règlements municipaux à Marseille, à Martigues, à La Ciota, à Saint-Nazaire, Saint-Nazaire en Provence, c'est Sanary, auprès de Toulon. Sanary, dans le règlement municipal de Sanary, il est bien indiqué que le premier consul peut être un capitaine de bâtiment marchand ayant renoncé à la navigation. Le second consul peut être lui aussi un patron ayant cessé de naviguer. En revanche, les patrons de bateaux à la pêche peuvent faire partie du consul. La petite pêche, la pêche côtière, ne signifie pas de très longues absences. Les anciens patrons, anciens capitaines, sont souvent présents au conseil. J'aurais pour être grâce si j'oubliais Georges Roux, Roux de Corse, qui a été vraiment le plus fameux, un ancien capitaine, sans doute Corse par sa mère, qui a travaillé à La Ciota, qui est venu ensuite à Marseille, et est devenu le plus puissant armateur de la ville, est devenu une première fois échevin en 1744, une seconde fois en 1764, en tout temps il a été adobli, et donc un personnage qui montre bien ce passage aussi du capitana à l'échevinat. Nous trouvons dans les ports secondaires également d'anciens capitaines qui sont conçus ou qui ont d'autres charges, étonnant le police gardien du port, préposé aux ouvrages du port, auditeur des comptes, conseillers, estimateurs. Cette présence peut être parfois considérable. En 1781, à Saint-Tropez, sur 32 membres qui composent le conseil, conseil élargi, j'ai pu identifier 20 patrons, au moins. Les capitaines, nous les trouvons aussi présents à la consigne. La consigne, c'est le bureau de la santé. Et là, comme dans tous les bureaux de la santé, les critères déterminants pour faire partie du bureau de la santé, c'est qualité morale, honorabilité et expérience. Et par expérience, il faut entendre la fréquentation, la connaissance de la contagion, du mal contagieux, la peste. Et on demande à choisir, de préférence, des négociants qui ont résidé plusieurs fois au levant, mais aussi des capitaines ayant quitté la marine mais qui ont navigué au levant. On connaît ça, donc, la peste, ces symptômes pour pouvoir donner l'entrée ou pas au navire. On le trouve également dans les petits ports, dans les internats de santé, que ce soit à Martigues, à la Ciota, qui sont aussi issus du monde du capitaine. Et ces hommes-là sont en relation entre eux avec le bureau de Marseille et entre les bureaux secondaires. Donc il y a tout un réseau également de connaissances, de savoir entre ces groupes. Il y a également une autre fonction importante, méconnue dans les villes et dans les ports, et avec Cardio Routuro, on a parlé à Nantes il y a quelques semaines, celle du capitaine de port. Capitaine de port, l'institution doit, la réglementation du milieu du XVIIe siècle, c'est lié à la police générale des arsenaux. Dans les premiers règlements, le capitaine de port est un officier qui doit être établi dans un port considérable où il y a un arsenal, un arsenal de marine, et à Toulon, Rochefort, Brest, Le Havre, Deuillepierre et Port Louis. Puis ensuite, on va trouver des capitaines de port dans les ports plus importants, les ports de commerce. Or, qui sont ces capitaines de port ? Ils sont assez méconnus, pourtant, les attributions sont très larges. Ils doivent définir les emplacements des navires chargés de la sécurité, amarrage, câbles, risques d'incendie, accueillir des navires étrangers, surveiller les constructions, les réparations, la réglementation, toute une variété d'activités, personnages très importants. Et il est demandé dans le choix de laisser l'intendant de justice, police et finances de la marine résidant dans le port de faire ce choix, parmi, de préférence, les officiers mariniers, matelots, qui auront été estropiés sur les vaisseaux de sa majesté. Et c'est vrai qu'on se trouvait parmi ces captains de camp, certains qui ont été estropiés. On a mis relever quelques-uns qui ne sont pas des Méditerranéens. Vous savez, Georges René, Bléville, le Pelé, le corsaire à Germain de Bois, et capitaine de Marseille pendant une dizaine d'années. Et on voit un petit peu à travers l'itinéraire de ce personnage-là, la complexité, la variété et l'acquisition de compétences, sans doute. Il était originaire de Grandville, il a participé à la pêche, à Terre-Neuve, et à l'âge de vingtaine d'années, il a perdu une jambe. Et à ce moment-là, il écrit « Je m'accoutumais, finalement, au bout d'un an, à me servir une jambe de bois, ce qui a un an, tu fais. » Mais un an après, en 1746, il écrit « Ma jambe de bois a été emportée dans un combat contre l'amiral Hanson. » Donc au passage, il sert aussi, dans la marine royale. Puis en 1759, dix ans après, de nouveau, à bord de l'hirondelle, sa jambe est enlevée, mais encore une fois, la jambe de bois. Le boulet s'est trompé, ça va faire partie de sa légende. Alors, cependant, sa capitaine épouse à Marseille la fille d'un capitaine de Marseille, il va participer aux activités marchandes, participer aussi aux activités à bord des bâtiments de la royale. Il se fait remarquer au moment de l'expédition de Minoc, et il se fait remarquer également par le capitaine de Pont de Marseille. Et il va avoir une promotion qui va être quelques années plus tard. le capitaine de Pont, d'abord à la Martinique, puis à Marseille. et on va le retrouver progressivement sur sa carrière jusqu'à son accession comme ministre de la Marine sous le directoire. Donc, je veux dire, un personnage avec une ampleur et on pouvait également avoir un parcours aussi riche avec un autre capitaine de Pont que j'ai pu trouver avec une surprise. c'est le chapitre de Ruitère. Ruitère, ce n'est pas du tout un nom très provençain. Ruitère était à Toulon en 1793, il quitte Toulon avec les Anglais et on va le retrouver dans la compagnie des Indes. puis à la Jamaïque il épouse la fille d'un négocière marseillais qui est à la Jamaïque et il revient en France à la fin de l'Empire mais il est très favorable à Louis XVIII tout le moment des 100 jours notamment et à ce moment-là pour récompenser sa fidélité il est fait capitaine de Pont de Marseille et on va le voir également intervenir dans les préparatifs de l'expédition d'Alger de 1830. Donc compétences, réseaux, circonstances, savoir-faire, tout ceci l'éconnu parfois à des expertises. Expertise, je le rappelle pour la jauge pour la déportée de navire, oui, mais cela peut aussi répondre notamment à des enquêtes qui sont faites avec Martina Serra qui prendra sur ce type de procédure et on ne sera pas étonné bien sûr de trouver là un des éléments déjà présentés à Nantes il y a quelques semaines. C'est pour répondre aux demandes d'abord de l'enquête diligentée par Richelieu et demandée à Séguirant faisant l'inspection du littoral, eh bien, Séguirant va demander au responsable des villes traverser des informations et demander aussi au capitaine. Lorsqu'il faut répondre aux demandes de Colbert en 1664 et 1665, eh bien, les capitaines sont mobilisés, vous le voyez ici à Marseille, sur les six experts qui ont été consultés, il y a deux anciens patrons ou patrons et un marié qui peut être le fils d'un patron et qui vont être mobilisés, le premier pour participer au sondage du fonds du port, le deuxième ici, le patron qui, à 80 ans, a donné des informations sur les usages du port, les changements qu'il a connus, qu'il a vécu et peut-être son fils, Charles Ica, va aussi apporter des compléments. Et nous trouvons dans d'autres portes, dans le Martigues, Toulon, également, les capitaines qui participent à ces exploitations. Mais les capitaines participent aussi dans la ville à des activités, à des actions à leur propre cause. Ces capitaines, d'abord, se reconvertissent-ils ? Deviennent-ils des entrepreneurs à terre ? Passent-ils au comptoir ? À Nantes, parmi les hommes nouveaux du négoce et de l'Armona, Guy Sopin avait pu pointer, par exemple, la trajectoire de Pierre Mathurin-Lorret, dans ses capitaines des grillés, corsaires, et qui passe ensuite au comptoir. À Marseille, nous avons, bien sûr, le cas de Roux, de Roux de Corse, de Georges-Roux, mais sur les... un peu plus de 1100 capitaines qui ont été inscrits à Marseille entre 1764 et 1788, qui ont été inscrits pour quelques semaines ou quelques années. Nous connaissons le destin d'un peu moins de la moitié de 500 d'entre eux. Sur ces 500, il y a eu à peu près 17% qui renoncent à la mer pour exercer d'autres activités. que font-ils ? Sur les 56, sur les 500, on va prendre les 56, il y en a 23 qui se disent négociants, mais sans avoir la surface économique des Roux ou de Georges-Roux. Les autres sont fabricants de savon, fabricants de cordage, marchands, magasiniers, droguistes, caissiers. Donc, on a là aussi toute une reconversion qui est possible et à chercher, bien sûr, dans ces... surtout, registres matriculeux ou dossiers de l'amirauté. Ces capitaines sont aussi propriétaires urbains. Ils font de la pierre avec la mer, comme d'autres font aussi de la terre avec la mer, qui investissent dans les vignobles et les pinèdes. Mais là, on les trouve, faisant de la pierre avec la mer, ils investissent, ils achètent, pas de grandes maisons, pas de... ce sont quelques appartements, ils se retirent quelquefois, mais des maisons ou des appartements qu'ils louent. Et parmi les logeurs, des matelots, qu'on trouve aussi mentionnés dans les registres matricules, nous avons des capitaines qui sont indiqués. Et parfois, les capitaines qui sont ceux qui avaient dirigé les bâtiments sur lesquels étaient engagés ces matelots. Enfin, la capitaine, nous les trouvons aussi, c'est le dernier point, dans les domaines de la sociabilité et solidarité. Les pesants au comptoir, oui, mais nous les trouvons aussi dans une autre loge, la loge de Saint-Jean-d'Écosse, très actif, en mille, et là, c'est sûr, des recherches menées aussi en parallèle, vous imaginez très bien, avec Pierre-Yves Beaurepaire. En 1765, dans la loge de Saint-Jean-d'Écosse, les négociants dominent, ils sont en gros les deux tiers, 68%, un peu plus même, des membres de la loge. Mais les capitaines constituent le deuxième groupe avec à peu près 12%. à la fin du XVIIIe siècle, il y a un fléchissement de cette groupe, mais les capitaines restent largement présents dans cette loge. La présence n'est pas du tout originale, on connaît les liens entre la loge et le quai, et nous savons à Nantes, dans la loge de Saint-Germain, où les Cœurs-Unis, où la parfaite harmonie, avec Clément Duchesne, par exemple, est la présence de capitaines dans les loges maçonniques. Nous trouvons aussi, toujours dans le domaine de la sociabilité, des capitaines qui font partie des pénitents, ces groupes particulièrement importants dans le monde méditerranéen, les pénitents bleus, noirs ou blancs, pénitents noirs de la Miséricorde, par exemple, à Saint-Tropez. Des confréries également, confréries charitables, confréries de métiers, et nous trouvons les capitaines qui participent dans la confrérie des gens de marine, qui participent aux processions, notamment à la procession pour la fête de Dieu. Et ils se trouvent où ? Dans le cortège. Ils se trouvent enfin dans le cortège, à la 30e place, sur 34, donc à proximité du Saint-Sacrement. On trouvera donc aussi cette importance, cette présence dans la ville, dans les circuits, dans un parcours qui est, bien sûr, étudié, qui est aussi l'occasion, bien sûr, de se montrer. Les capitaines, nous les trouvons aussi dans des confréries spécifiques, confréries anciennes que l'on trouve à Marseille, mais aussi à Toulon, à Bastia, semble-t-il, la confrérie Saint-Helm. Vient une confrérie spécifique aux capitaines qui accordent des aides, soutien, aux mônes, aux veuves de capitaines ou aux capitaines nécessiteux. Or, ces capitaines à Marseille ont initié, ont été à l'origine d'une association assez originale. Ils ont créé l'association des capitaines marins, une association qui vient compléter, compenser les aides qu'apporte la Caisse des Invalides depuis la fin du 17e siècle. Donc, association pour compenser ces aides et une association qui dispose notamment de bateaux, bateaux de servitude utilisés dans le port, dans le bassin de Marseille pour chargement et déchargement. et les revenus de ces bâtiments, de ces embarcations sont utilisés pour alimenter la Caisse des Invalides donc pour entretenir un ou deux lits dans l'hôpital à Marseille. Il y a aussi toute une activité de charité, d'aide, d'entraide. Et ce qui est assez étonnant, c'est de voir que cette association des capitaines de marins préfigure très fortement les futures sociétés de secours mutuels. Et cette association marseillaise va leur servir de modèle à l'association semblable de secours mutuels. Là, le nom est lâché, mais nous sommes au premier tiers du XIXe siècle à Cannes, à Antibes et à Martigues. Donc il y a là aussi un élément qui montre un aspect peut-être novateur de cette entraide et qui a pu avoir une portée plus importante et qui déborde le monde des capitaines puisque par exemple cette société mutuelle engage une souscription pour venir en faveur des victimes de tremblement de terre de la Guadeloupe ou pour les apporter secours à des inondés du milieu de la France. Voilà donc un petit peu un panorama très 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 large de ces capitaines dans la ville telles que j'ai pu les croiser ici ou là au détour de la documentation ou au détour de cette richesse documentaire qui a été signalée tout à l'heure mais il faut bien sûr ne pas oublier leur présence dans notre ville la ville des morts présence des capitaines et là je vous ai conduit alors au cimetière marin de Saint-Tropez et si vous pénétrez dans ce cimetière marin sur l'allée gauche vous allez voir tout un aligné aligné d'anciens d'anciens capitaines comme Annie Balbera qui est représenté ici sa photographie et d'autres capitaines sont aussi présentés sur ce dans ce cimetière mais tous les capitaines ne sont pas dans les cimetières marins puisque vous voyez Jean-Paul de Ruitère dont je vous ai parlé de tout à l'heure et j'ai eu la surprise rare de surprise de le trouver dans le cimetière de la valette du Var oui la valette du Var dont il a été mère quelque temps et donc il a été enterré là avec un tombeau particulier en forme pyramidal qui est un petit peu la tombe qui rappelle les tombes des morts du choléra par en fait sa femme Elisabeth Olive Fiole cette fille de Négoïsa Marseillais est morte du choléra et donc elle a acheté un petit terrain pour que le cimetière soit agrandi parce qu'en fait on ne voulait pas dans ce capitaine la laisser sans avoir mauvais souvenirs dans la gestion municipale donc on ne voulait pas l'intérêt dans le cimetière municipal bon mais finalement c'est la veuve qui a acheté un terrain pour qu'il puisse être dans le cimetière de la valette bon le sujet oui loin d'être d'être épuisé et il y a quelques traces quelques pistes qui pourraient être sans doute abordées c'est des connaissances et des savoirs mais ce sera sans doute l'objet de communication d'eux-mêmes nécessiter aussi de quantifier parce que là on a pris quelques exemples peut-être qui a semé donc de quoi sont-ils représentatifs donc il sert d'aborder sans tomber dans des bases de données gigantesques et non maîtrisables mais la nécessité d'approcher une approche plus quantitative puis des comparaisons comparaisons entre les grands ports et les petits ports selon les activités la pêche oui peut-être peut-être la course c'est que dans quelques semaines il y aura un rôle sur les capitales de portes et puis aussi sur le cadre de vie le cadre de vie et on a parlé de la richesse des inventaires après décès qui effectivement est très attentif à cet environnement l'environnement au mobilier au mobilier du tableau des livres oui mais parmi les mobiliers j'ai pu trouver c'est comme ça que j'ai pu trouver la trace d'une activité de capitaine de Marseillais parmi les meubles il y a une négresse un égrillon qui montre aussi ça m'a permis de pointer la présence parmi les effets mobiliers du capitaine un capitaine il y a une négresse un égrillon comme domestique avec une petite chambre dans la maison et l'écrite ça m'a permis de trouver là une trace d'un capitaine qui participait à la traite négrière de ceux qui n'apparaissaient pas dans les autres documents d'un capitaine on va avoir